Hey Pat, tu dois voir notre pub et te dire « C'est quoi ces acteurs-là? C'est de la merde! » Non, 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 c'est bien correct. Attends. Pat, je ne juge pas nos talents d'acteur. Je ne juge pas du tout. Je n'ai pas mon setup. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de pièces dans ma maison où je peux parler fort quand mes enfants sont couchés. Là, je suis comme dans la chambre froide. C'est relaxant à moins 28, Néon. Fait que tu sais, Georges St-Pierre vous a montré des affaires. Moi, je peux vous montrer des olives. C'est comme... J'ai des chérios. Fait que tu es vraiment dans la chambre froide. Oui, je suis dans la chambre froide. C'est comme le lieu... C'est ça. C'est comme le lieu où je peux soit venir mettre un petit batte ou faire un podcast. Ou tu peux faire les deux. Non, je me garde une petite jesse. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on s'excuse, je t'avais dit à une ennemie, on a pris un peu de retard. Est-ce qu'il y a des choses... Je te voyais réagir des fois dans l'entrevue de Georges. Y a-t-il des choses qui t'interpellaient? On a parlé un peu du Canadien. Tu es un grand fan du Canadien, on le sait. Mais y a-t-il des choses qui t'interpellaient? Carrie ou autre? Ben, Carrie, je le sais, pour vous avoir déjà les deux entendu parler de lui, je sais qu'il a comme un énorme respect. Je pense, quand tu as été coéquipé de ce gars-là, Guillaume, je sais, pour avoir, je ne sais pas, déjà pris une coupe de consommation avec toi, tu m'as déjà dit c'est le meilleur. C'est le meilleur goaler que j'ai affronté. Je ne m'abuse pas. C'est vraiment ce que tu m'as dit. Non, je ne m'abuse pas. Oui, oui, c'est... Donc, c'est ça. Moi, je peux juste dire qu'en tant qu'observateur de la chose sportive, moi, je ne suis pas de l'intérieur, mais j'ai juste à regarder ça. Je trouve que ça a l'air d'être un gars quand même high maintenance un peu. Il y a tout le temps quelque chose autour de Carrie Price. Je trouve que c'est un... Je ne sais pas. Je trouve que c'est un leader plate. C'est ça, mon opinion de Carrie. J'aime ça. Je trouve qu'il est demandant pour ce qu'il donne. Oui, le dernier parcours en série a été formidable, mais avant ça, je ne sais pas. Je trouve que c'est vraiment une opinion personnelle. Puis je pense, vous le savez, ce n'est pas mon équipe, le Canadien, mais je regarde ça aller. Puis c'est ça. Je trouve qu'au prix qu'il commande, je trouve que le... C'est ça. Ce qu'il donne à l'organisation... Je ne comprends pas cette année où il y a eu ses problèmes, mais je me dis... Laisse-toi aller. Gêne-toi pas. Je vais l'enlever le bouchon, moi. Mais s'il y avait les Olympiques, est-ce qu'il serait allé aux Olympiques? La réponse, c'est... En tout cas, il y avait l'air d'un gars qui voulait y aller et là, subitement, il y a comme du retard dans sa réhabilitation. C'est comme toujours compliqué avec cet individu-là. Fait que moi, c'est juste ça. Mais tu me posais la question, c'est quelque chose que Georges a dit qui m'a... Moi, je suis fasciné par ce type d'athlète-là. Il y a une implication, il est tellement dédié à son sport. Tu vois que c'est... Je sais que vous prenez ça très au sérieux, le sport, quand tu en fais un métier, quand tu es un professionnel. Mais lui, on dirait qu'il y a comme aussi l'espèce d'affaire des arts martiaux, qui est comme... C'est comme si le corps devient un tout avec l'esprit. Il y a quelque chose d'un peu mystique avec les arts martiaux. Chaque fois que j'écoute Georges Saint-Pierre parler, je trouve qu'il y a un peu ce côté-là. Il y a quelque chose vraiment de mystique qui est comme au-dessus du sport, on dirait. Il y a quelque chose qui transcende le sport. Je trouve ça très intéressant d'écouter parler de ce gars-là. C'est vrai. C'est un peu le même feeling pour moi. Je le regarde et je me dis même si tu n'aimes pas ce que tu dis, Max, il va t'en call ici. Tu es aussi bien de respecter ce qu'il dit. C'est clair. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect. J'adore les sports de combat. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que les arts martiaux mixtes, c'est trop violent. Moi, je trouve qu'il y a tellement justement un respect entre les adversaires. Il y a comme... Je ne sais pas, il y a un code. Tu sais, c'est les gladiateurs modernes, ces gars-là. Ces gars et ces filles-là parce que les filles aussi sont des redoutables combattantes. J'adore regarder ça. Je ne sais pas ce que ça vient chercher en moi. Des fois, je me questionne un peu par rapport à ça. Pourquoi j'aime ça? Parce que comme fan, veux, veux pas, on veut... Oui, je trouve ça beau même quand c'est un combo au sol et qu'ils se font des prises, mais un bon combat debout assez sanglant, je ne sais pas ce que ça vient chercher en nous, mais il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Je me dis, voyons, comment ça que j'aime ça regarder ça? Mes enfants arrivent dans le salon et je me sens comme un peu mal. de regarder ça. Devrais-tu l'écouter? Oui. Moi, j'en ai une grande de 15, mais j'en ai deux de 6 et 7. Il y en a une qui aime ça un peu quand ça brasse. Je me dis, je ne veux pas lui montrer ça. Je ne veux pas lui montrer des filles qui se tapent dessus, mais en même temps, j'adore ça. Je ne sais pas, j'ai comme de quoi de weird dans ma tête par rapport à ces sports-là, mais j'ai un immense respect pour les gens qui pratiquent ce sport-là. Vraiment, je trouve ça fascinant. Es-tu pareil au hockey? Aimes-tu encore les combats du hockey? Parce que c'est quand même controversé. Oui, oui. Oui, je pense que plus on en apprend sur les impacts des commotions cérébrales, je pense que c'est dur après ça d'être d'accord avec la violence dans le sport, mais en même temps, je suis comme encore... Pour rester dans le thème du dinosaure, je suis un peu un dinosaure, quand je regarde le sport, j'aime encore le hockey. J'aime le hockey niaiseux, le hockey viril, une grosse mise en échec, un combat, j'aime ça. J'aime ça quand les coéquipiers vont prendre soin d'un gars qui a été pris à partie. J'ai un côté un peu old school. Je pense que c'est pour ça que j'aime le hockey, parce que c'est un sport hyper conservateur. Comme tous les sports, d'ailleurs, mais bon. C'est ça, j'aime ça le hockey rude. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un exutoire pour plein de gens. Tu regardes ça, puis tu vois des athlètes surentraînés, dédiés à leur sport, qui excellent. C'est le meilleur, le hockey. Je ne sais pas combien dans la ligue, les gars, mais c'est 700 meilleurs sur la planète. Tu regardes ces gars-là, c'est les meilleurs ensembles, les plus entraînés pour ceux qui prennent son sérieux. Puis après ça, c'est let's go. Il y a quelque chose qui est excitant. Moi, ça me fait aussi me questionner beaucoup sur... De ce temps-là, la masculinité est un peu mise à mal. On parle beaucoup de la masculinité toxique et tout ça. Je ne sais pas, comme homme, des fois, je me dis, comment ça que j'aime ça? Regardez ça, cette espèce de virilité-là. Il y a quelque chose d'un peu brut, un peu... Mais j'aime ça. Je trouve que quand c'est dans un cadre, c'est régi, même si des fois, on trouve que l'arbitrage est un peu déficient, j'ai l'impression qu'au moins, c'est une place où on peut laisser libre cours à cette espèce de... Je ne sais pas, de brutalité, de virilité, de masculinité, là. C'est old school et je ne peux pas être en désaccord. Non, non, je ne suis pas en désaccord du tout. On chiale au effort, mais quand il y a deux gars qui jettent les gants, il y a 20 000 personnes qui se lèvent. C'est ça qui est bizarre. Il y a quand même bien 20 000 personnes qui font une chanson à Christ que ce soit 20 000 qui aiment ça. Il faudrait bien tomber sur ça. C'est sûr que tout le monde aime ça. Mais c'est ça, en même temps, je regardais le football en fin de semaine. Il n'y a pas d'affaires de même au football. C'est une décision de la Ligue nationale de hockey de laisser aller ce genre de comportement-là parce qu'il pourrait très bien faire juste un sport. Oui, il y a des contacts, mais il n'y a pas de combat. Puis on va éradiquer ça des combats de la Ligue nationale. Il pourrait très bien faire ça. Mais en même temps, je ne sais pas, comme amateur, on aime ça. Puis il y a quelque chose aussi qui participe dans l'espèce de... Tu sais, quand tu aimes le hockey, tu aimes tout le langage hockey. Moi, j'aime les espèces de lois non écrites. Tu comprends? Genre un défenseur qui va donner un gros body check. À un moment donné, si c'est un peu cheap ce qu'il a fait, il va falloir qu'il réponde de ses actes. Il va falloir qu'il drop parce qu'il a fait une mise en échec qui était un peu cheap. Tu sais, toute cette espèce de langage-là, ça me plaît. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose là-dedans que j'aime. C'est comme... Tant aussi longtemps que la Ligue nationale ne mettra pas des suspensions de fou sur des mises en échec ou qu'il n'ira pas fouiller dans les poches des gars, la façon de régler le conflit, c'est que le gars se dise si je frappe le gars avec son numéro puis je le vois, bien, ça se peut que je me reviens puis qu'il y ait deux gars qui m'attendent qui me sortent de... C'est plate, c'est la loi de la jeune, mais au final, tant aussi longtemps qu'on ne mettra pas nos culottes comme Ligue puis qu'on ne changera pas la philosophie de la jeunesse, leur montrer c'est quoi le hockey à partir du bas âge puis que dans 10 ans, ça l'aille changer. Mais on va en rester là puis tu sais, Max, tu as joué en Europe, il y en a des coups salauds. Oui, mais selon moi, le problème, c'est qu'on n'est pas capable de s'ajuster à la nouvelle vitesse des joueurs puis l'environnement pour patiner est trop petit. Tu sais, à un moment donné, la game a évolué. Les gars sont rapides, sont plus gros, sont plus forts. Tu ne peux pas y faire jouer sur la même surface. C'est sûr que des blessifs, des commotions, tout le monde se rentre dedans. C'est des mises en échec pesantes à cette heure. C'est presque des accidents de voiture quand les gars se rentrent dedans. Oui, c'est sûr. Il faut que tu grossisses la personne. Quand on voit des matchs des années 80, mettons, des fois, ils font ça de la NHL Classic et tout. Tu le vois, c'est plus pas en toute la même vitesse. Tu fais juste compter le nombre de secondes où un gars pouvait être en possession de la rondelle avant qu'il y ait un gars sur lui. C'est malade à quel point maintenant c'est tellement plus rapide. Effectivement, les gars sont plus gros, plus forts, plus entraînés. On entend tout le temps les mêmes histoires, mais dans le temps, les gars faisaient un tournoi de softball tout l'été. Cris, fais un circuit et court le tour. Court le terrain, je peux te dire. On s'en reparle après. C'est exigeant. C'est le bon cogneur. Il est en forme en arrivant au camp. Mais on se parlait tantôt, Pat, puis tu me disais tu vois que c'est notre show, c'est assez méli-mélo, puis c'est assez all you can eat, puis on va un peu partout. C'est ça. On a du fun. Oui. Non, mais c'est parfait. Tu m'as recommandé d'aller regarder celui avec Théodore, ça fait que je suis allé voir celui avec les trois amis. Ça m'a donné un peu le ton. Pour vous en voir les deux rencontrés, je savais que ce ne serait pas quelque chose de pas sérieux, mais je savais que ça allait être assez relax, détendu. Pour s'amener un pot d'olive d'une entrevue, on va dire de quoi tu t'attends de quoi te relax. Oui, j'en ai deux. D'après moi, il y a une chambre froide, donc j'ai du canage. Ça tendait à une initiation junior, je pense. Marche la pièce avec le livre dans les fesses. On veut te voir passer cinq fois. Mettez-vous de l'antiflo gestion sur le livre. Oui. Il était frais dans ta livre, en tout cas. Guillaume l'a fait avec un avocat, lui. Oh boy. Il y a quelqu'un, on n'a pas le choix de t'en parler. tu le sais, il y a quelqu'un qui nous marque. Ça lui donne-tu mal au cœur de parler avec deux anciens Canadiens? Parle-nous un peu de cet amour et haine du Canadien. Parce que je peux parler le texte que tu me... Quand je t'ai écrit quelques anecdotes, tu m'as écrit un... je ne lirai pas, je pense. Non, mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, je fais un peu exprès. Je trouve que le sport dans notre société qui est rendu super clivé. C'est comme... On dirait qu'on ne peut plus dire grand-chose sans s'attirer les fautes de la moitié de la population puis avoir le sentiment de l'autre moitié. Je trouve que le sport, c'est encore un des seuls espaces où on peut se permettre de dire de quoi d'un peu edgy puis on s'entorche. C'est du sport. J'ai beaucoup de respect pour les anciens Canadiens, pour les joueurs actuels. C'est des athlètes. C'est juste que ce n'est pas mon équipe. Moi, je suis originaire de Québec. Les Nordiques, c'était mon club. Moi, j'ai 47 ans. J'ai grandi avec les frères Stachny. Ils venaient d'arriver, les gars. Je suis dans 74, ils sont arrivés en 80. Je capotais sur eux autres. J'haïssais les Canadiens. Jamais dans ma vie, je ne vais pas prendre les Canadiens. Je ne les aime pas. Je peux tellement comprendre que si tu viens de Terrebonne ou de Bois-Briant, tu capotes les Canadiens. Je comprends ça. Moi, je me fais un plaisir de chier ces Canadiens. Je trouve que c'est le fun. Tout le monde prend pour eux autres. Moi, je prends contre eux autres. Je trouve ça le fun. Des fois, il y a du monde qui me le dit. Lui, c'est-tu dans des Canadiens? Man, c'est juste de la fun. On s'en fout. Ce n'est pas grave. Je n'ai aucun problème à jaser avec d'autres anciens Canadiens. En plus, vous avez joué pour d'autres clubs, les gars. Non, c'est ça. Tu disais, je parle à un gars du Wild et des Canucks ce soir. C'est ça? Exactement. C'est le même que je le vois. Je m'envoie au podcast jusqu'à des Canucks et du Wild. C'est écœurant. C'est quoi ton plus beau souvenir, justement? Je te donne un exemple. Moi, mon premier match que j'ai vu en personne dans la Ligue nationale, c'est au Colisée de Québec. Contre le Lightning, le Tampa Bay. Ça a été un beau moment pour moi. Toi, ça a été quoi avec les Nordiques? Eh, boy. Je n'ai pas eu tant que ça. Je te dis que... Chris, te les aimes-tu? Je les adorais, mais mettons qu'ils étaient top et aimés, là. Non, mais c'est parce que... Il y a eu des années de vaches maigres. Ceci dit, on a tout le temps eu des superstars. On a tout le temps eu un joueur électrisant, même si on avait des années de vaches maigres parce que... Avant ça, tu avais eu Jacques-Richard. Moi, c'est un joueur que je n'ai pas vu. Mais après ça, il y a Peter qui est arrivé. Après ça, ça a été tout de suite sur la kick après. Il n'y a pas eu de... Les deux, ils ont joué ensemble. Ils ont été sur la même équipe. On a tout le temps eu un joueur hors norme un peu, même si on est dans la cave, c'est le fun. Il n'y a rien de pas Suzuki, ce n'est pas ça. Tu comprends? Cette année, ils ont une année de merde, mais ils n'en ont pas de superstars. Je suis désolé. Peut-être qu'il y en a une, elle est dans le net, mais il est chez eux et il prend soin de lui. À un moment donné, je trouve que c'est... En tout cas, pour répondre à ta question, Max, mon plus beau souvenir, je te dirais que... Es-tu sûr? Es-tu certain que tu n'étais pas un fan du national de Québec? Ça, tu as l'air à me mélanger. Ça, j'ai bien aimé ça. Ça, j'ai bien aimé ça aussi. Mais je te dis, mes premiers souvenirs forts, je sais que mon père m'avait donné à ma fête ou à Noël un billet pour aller voir le Canadien nordique dans la première rangée. Ceci dit, on est un peu dans le rond, si on voyait mal dans la zone adverse. Mais j'étais tellement excité. Dans le matin, j'étais comme, fuck, première rangée Canadien nordique, je capotais. J'ai vu Gretzky jouer au Colisée. Mais mes premiers... Tu sais, des grands souvenirs pour moi, c'était aussi que je prenais... Moi, je restais à l'Oretteville, ça fait que c'était comme à 20 minutes du Colisée. Puis, il y avait comme un boss, c'était l'Express nordique. Ça partait d'un coin et ça t'amenait au Colisée. J'ai souvenir d'y aller toute seule en un moment donné. C'était comme mon père venait me reconduire à l'église où il y avait l'Express nordique. Je m'en allais au Colisée et en sortant, je me retourne prendre la bosse. C'est comme mes premiers élans d'indépendance. Je n'ai même pas un début de pinch. Je n'ai rien. Tu comprends? C'est juste petit Patrice qui a un billet pour aller d'un blanc en haut au Colisée pour voir un billet. J'ai des souvenirs très forts de ça. Ils me faisaient capoter les Nordiques. Comme tous les petits qu'ils québécois qui ont trippé soit sur le Canadien ou sur les Nordiques. J'ai rêvé de jouer pour eux autres. Oui, c'est ça. Justement, tu as rêvé de jouer pour eux autres quand tu mets ton chandail d'équipe Pee-wee et que tu vas deux fois tourner au Pee-wee Québec, ça doit être un méchant feeling de jouer sur la glace des Nordiques. Ah oui, c'est malade. Ça, ça a été... Oui, oui. Tu sais, j'ai joué... Je jouais dans le 2... Je pense que ça ne marche même plus de même. Mais je jouais normalement la première année que j'étais dans une catégorie, j'étais dans le 2C puis l'année d'après, je suis dans le 2A. Puis là, après ça, j'en ai dans le 2C, 2A, tu sais. Puis la première année, je suis allé dans le 2C pour un club. On a perdu la première game tabarnane contre l'équipe qui a gagné dans notre catégorie. Puis l'année d'après, j'étais dans le 2A puis on a perdu en finale contre un club de Toronto. En finale? La veille, on avait éliminé Toronto Young Nats qui était comme une... Tu sais, c'était comme une institution dans la région de Toronto. Mais là, c'était rapide. Le building était plein, là, c'était en finale. Il y avait plein de monde quand même. Il y avait quand même beaucoup de monde. Wow. Puis on a perdu. Ça fait que ça a été un grand drame dans ma vie de gars. Je ne sais pas quelle âge qu'on a quand on est. Puis oui, mais Chris, il est perdu en finale au Colisée de Québec. Ça fait que ça a été comme quelque chose. Puis j'ai eu la chance professionnellement plus tard de revire un estifié de grand trip au Colisée. Ça a été le tournage du film Maurice Richard parce que c'est là qu'on l'a tourné. Puis j'encore un souvenir très, très clair quand on est rentré dans le Colisée puis que l'équipe des décors était passée avant puis qu'ils avaient tout arrangé le Colisée comme un amphithéâtre d'avant le temps. À la nuit de Maurice Richard. Ça fait que les bandes elles se tiennent en bois avec du grillage au lieu des baies vitrées. Puis c'est tellement il y a quelque chose d'émouvant d'arriver là. Puis comme je dis tout le temps, c'est le plus proche que j'ai été de la Ligue nationale. J'étais dans le vestiaire puis il y avait des vrais pros avec nous autres dans le vestiaire. Ça fait qu'il y avait plein de gars qui jouaient dans le film qui avaient été pros ou qui l'étaient encore. Ça fait que tu as eu Sean Avery qui avait un rôle qui faisait comme un méchant pour les Rangers de New York. il y avait Yann Apéria, il y avait Mike Cruchy. Oui, exactement. Puis il y avait un gars, comment il s'appelle? C'était un goaler qui a goûté pour Calgary. Son nom m'échappe. Il était comme... Oui. En tout cas, il était là dans le vestiaire. C'était un... Il appelle à tous. En tout cas, bref, il me semble qu'il était dans l'organisation des flancs. Vincent Lacavalier était là aussi. Le cavalier était là. C'était malade. C'est-à-dire, je m'habillais. On était comme dans le vestiaire, je pense. Ce n'était pas le vestiaire qui était des remparts. C'était le vestiaire du club visiteur. Mais c'était très, très bien quand même. Écoute, je capotais. Je te dis, j'étais avec... C'était un goaler que son père a joué dans le pro aussi. En tout cas, je vais en donner même. Je vais y grainer mes tips. Il fait un quiz durant son entrevue. J'adore ça. C'est bon, on a un quiz, la gueule. Le gardien de but que son père... Oui. Mike Vernon? Non, non, non. C'est un Québécois. OK, c'est un Québécois. Calgary, puis on dirait que je ne suis plus sûr de la barman. C'est un Québécois gardien à Calgary? Calgary. Quelle année, à peu près? Québécois gardien à Calgary? Là, tu me fais douter. En tout cas, continuons. Je vais faire une recherche. Non, mais on a du monde en arrière pour faire ça. Continue. Mais Google, tellement super cette affaire-là. C'est malade. Du monde qui écrit JS Jiguerre. Ce n'est pas Jiguerre. Ce n'est pas Jiguerre. Ce n'est pas Jiguerre. Ce n'est pas animes. Philippe Sauvé? C'est ça, mon homme. Just ask, Max. Je ne sais pas. C'est le chat. Philippe Sauvé, oui, selon John Wayne. Il me semble qu'il était dans l'organisation des Flames de Calgary. Ça se peut. En tout cas, il me semble qu'il est dans le vaisseau. Bref, c'était comme mon trip. Je capotais. Je te dis, à un moment donné, on est sortis. On entend tout le temps des légendes de joueurs de hockey qui sortent dans les bars. C'était tellement le fun. On est sortis à un moment donné sur la grande allée. J'étais avec Mike Ritchie. Esti. J'étais comme, man. Il avait-tu enlevé sa dent? que j'ai été de jouer dans la Ligue nationale. Ça, puis avec Guillaume, c'est quand j'ai bu des Romain de Gaulle. C'est moins glamour que Mike Ritchie. Arrête ça. Tu ne seras pas modeste. Mais Mike Ritchie, sérieusement, un maudit gentleman. Vraiment, il est arrivé là. Il avait sa coupe de cheveux qu'il l'a rendu célèbre. Oui. Il est arrivé là-bas pour jouer le personnage de Elmer Lack. Puis là, ils ont dit, non, il faut avoir du coup les cheveux. Il a fait, ah oui. C'est comme s'il ne savait pas trop dans quoi il s'embarquait. Mais c'était un gars éminemment brillant, super curieux des autres. Il a embarqué dans l'affaire. Il était généreux de son temps. Il était, tu sais, il était, il était vraiment, vraiment super. Un assez bon gars, pour vrai. J'ai adoré fréquenter pendant deux semaines qu'on était à Québec. Mike Ritchie, il était vraiment sympathique. Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être dans ce film-là? Parce qu'on s'entend avec Maurice Richard, là, on ne parle plus du Canadien, on parle des Québécois, théoriquement. C'est quelqu'un qui a représenté les Québécois et qui a changé les choses. Puis tu jouais Émile Butch aussi. Tu jouais Butch aussi. Oui. Complètement. Tu sais, à un moment donné, je fais souvent des blagues, tu sais, mais par rapport à ma haine du Canadien, mais tu sais, je suis quand même capable de reconnaître ce que le Canadien a apporté à la société québécoise puis à quel point ça a été super important dans le tissu social qui est le Québec, là, tu sais. Ça fait que c'est le fun aussi faire un film comme ça d'époque avec des moyens puis beaucoup de talent. C'est Charles Binamé qui était le réalisateur de ce film-là. Il était tellement préparé, il était tellement... Il savait où il s'en allait. Puis, tu le sens... Tu sais, nous autres, c'est pas le même métier que vous autres, mais tu sais, c'est comme pour à peu près tout le monde, tu sais. Dans ce métier-là, tu gravis des échelons puis là, tu vis des nouvelles expériences qui te... Moi, j'arrivais sur ce film-là, je le voyais, c'était un film d'envergure avec Roy puis tu sais, c'était comme dans Slack et hockey, je vais être un body de Roy. Ah, oui. Tu sais, là, tu arrives puis tu vois l'ampleur des décors des voitures d'époque. Tu sais, tu vas à ton essayage, tu as des astuces de costumes d'époque. Tu sais, il y a comme de quoi de... Des costards. Non, mais... Bien, pour vrai, j'ai jamais ce feeling-là. Même, je te dirais que j'ai plutôt le feeling contraire. Hé, moi, je m'excuse souvent un peu d'exister. Tu sais, mettons qu'on fait un tournage, on bloque des rues, moi, je me sens mal pour les gens qu'on dérange. Fait que je suis zéro star, c'est tellement pas moi. Je suis comme... Hé, débloquer la rue, qui risquent les autres, ils n'en ont rien à qualifier qu'on va faire sur un film. Ils s'en vont travailler, si on ne les dérange pas. Moi, je suis vraiment de même. Fait que j'ai zéro ça. Mais tu es là puis tu prends quand même la mesure d'un, de la chance que tu as d'être là puis de la grosseur du projet sur lequel tu as la chance d'être. Fait que Maurice Richard, ça a été ça. Ça a vraiment été « Ah, Marcela, c'est un gros show. » Hé, je me souviens, il y avait un gars, le gars qui était chef machino, Bert, que je salue si jamais il écoute la poche. C'est lui, il y a des trocs, là, tu sais, puis il amène du stock, puis tout, puis il y avait une moto, puis il m'avait dit, « Hé, grand, veux-tu que je descende ta moto dans mon trailer, tu peux te promener à Québec avec ta moto. » Je me suis dit, « Ah oui, donc, c'était marre-manteau dans le trailer. » C'était comme, c'était super. Fait que, je ne sais pas j'avais quel âge, je suis en 2005, 30 et 11, je pense. Ouais. C'était comme, je ne sais pas, c'était une grande aventure. Fait que j'étais très fier d'endosser le chandail de Butch Bouchard. Pas le chandail du canadien, le chandail de Butch. Non, c'est ça. Il y a la fameuse histoire que tu faisais exprès. Non, mais c'est vrai, je faisais exprès. J'avais comme un t-shirt et en disant que j'avais coupé le col pour pas qu'on le voie. C'était quelque chose sur un t-shirt, puis je faisais tout le temps la joke, je disais, « Il n'y a rien, ça ne touchera jamais ma pose de colis de chandail. » C'était comme ma joke. C'était que, j'adore ça. C'est juste sympathique. Comme je disais, s'il y a des fans du Canadien, je comprends tout à fait votre affection envers ce club-là. Je ne suis pas débile. Je suis au 540. Mais y a-tu un rôle? Vas-y, Guy. Vas-y, Guyon. Y a-tu un rôle? Des fois, on se dit souvent, « Je ne souhaite pas un joueur québécois d'être pêché à Montréal parce que tu manques de bagage. » Es-tu déjà arrivé dans un rôle où tu as eu, mettons, ce rôle-là dans ta carrière à 31 ans, tu reçois un esti de gros rôle que tu dis, « J'aurais aimé ça le vivre aujourd'hui à 47, ce même rôle-là. » Es-tu déjà arrivé? Excuse-moi de la question philosophique. Non, mais c'est une bonne question, mais je ne pense pas. Moi, en fait, ce que j'ai le goût de te répondre à ça, c'est que j'ai aucun plan de carrière. J'ai aucun... Il y en a des fois que tu m'entendes des acteurs ou des actrices dire, « Moi, je rêve de jouer tel rôle ou je n'ai rien à faire. » J'ai aucun rêve d'acteur. Moi, ce que je trouve beau, c'est que quelqu'un pense à moi pour jouer dans un truc. Tu comprends? Que quelqu'un disait, « J'aurais le goût de travailler avec lui. » J'ai lu telle affaire et je l'ai imaginé de lui jouant ça et il m'appelle. Pour moi, c'est ça, ma job. C'est une job de rencontre, de rencontre humaine et de rencontre de vision de ce qu'on a le goût de faire. Je n'ai jamais ça... Quand on me propose quelque chose, j'essaie de le faire là, avec ce que j'ai et ce que je suis et de le faire au meilleur de mes capacités. Mais le reste, ça ne m'appartient comme pas. Je suis zéro nostalgique. Il y en a beaucoup aussi. Le projet est fini et ils font « Ah, c'était tellement le fun. » Tu parles de toi. « Moi, c'était le fun, mais c'est beau. » Il est vert. Il va en avoir un autre. Ça m'amène à l'autre question. Quand on écoutait Georges, quand tu es rentré, tantôt, tu dis « Ah, la passion. » On l'écoute parler, sa passion. Est-ce qu'on est capable dans un milieu où c'est une roue tournante d'être passionné puis de vouloir changer quelque chose dans son métier? Ben, oui. Mais, c'est ça qui est weird, c'est que c'est tout le temps des… En fait, c'est bizarre ce que je vais dire. je réfléchis puis là, je vais dire de quoi sans avoir de recul puis je risque de me planter. Oui, mais si ça peut t'aider, ça ne peut pas être plus bizarre que de parler dans un garderobe avec des pots d'olive. Il n'y en a plus de gêne. Non, mais… qui est qui met un miroir dans une chambre froide? Non, j'en ai deux parce que c'est comme un débarras, même. Il y a des poutes de vins, il y a des pots de fleurs, il y a des cadres de vins. Fait que tu as le même truc que moi aussi quand je prends du poids puis ma monte est serrée, je mets ma main dehors au vent puis je chants comme si elle était plus lousse. Je ne sais pas si c'est à cause de ses frettes, mais je le prends ton truc dans la chambre froide de mettre un miroir et de m'habiller là. Oui, tu vas avoir les bobettes lusses aussi. Aïe, aïe, je ne sais plus où me conner. Si ça peut te rendre à l'aise, Pat, tu n'es pas le premier, tu es genre le quatrième qui fait une entrevue dans le garde-robe puis on a eu deux dans des voitures, man. Je ne suis jamais allé, je ne suis jamais allé, mais je t'avoue que ça doit être un peu le même concept. Je suis assis sur une chaîne, je suis un peu frein puis je veux de la bière. Il est au poisson. Il y avait une question avec tout ça. On parlait de passion, la passion de Georges. Ah oui, la passion. En fait, c'est ça, c'est que nous autres, c'est bizarre notre métier parce que c'est comme, dans la vie, je pense que c'est le fun d'avoir des relations durables, mais dans mon métier, c'est plus rare puis on a une vraiment longue. Quand tu travailles longtemps sur un projet, à un moment donné, ça se peut que tu fasses une grande, je les ai dit, je les ai déjà dites. Il y a comme de quoi de... C'est pour ça que des fois, les téléséries, c'est genre deux saisons ou trois saisons, à un moment donné, on passe à d'autre chose parce qu'il y a comme un danger de redite. Nous autres, c'est souvent des condensés de relations. Là, je vais travailler de façon très intense avec des gens pendant trois mois, pendant deux mois, pendant quatre mois quand c'est un gros projet puis après ça, c'est fini. C'est bizarre. Pendant quatre mois, c'est des gens que je vais voir le plus. Je les vois plus que ma famille. Puis après ça, je les vois plus pendant... C'est très bizarre. C'est comme... C'est des rencontres très, très fortes puis c'est parce que des fois, c'est appelé aussi à faire des scènes intimes avec du monde que tu connais peu mais que tu fréquentes de façon très, très intense pendant une courte période. Puis après ça, tu fais, on se reverra. » Pendant un petit moment, on continue de se texter puis après ça aussi, ça s'étiole puis on se croise dans un party quand il n'y a pas de Covid. Puis là, on fait « Hey, je suis tellement content de te revoir. » Puis là, on va se recroiser sur d'autres projets mais c'est juste ça. C'est juste des relations éphémères. Ça fait que c'est assez facile d'aller dire pour répondre à ta question. C'est assez facile d'être passionné parce que si tu veux faire un parallèle avec l'amour, c'est tout le temps des débuts. C'est tout le temps des nouveautés. Ça fait que tu es tout le temps un peu en train de séduire des nouvelles personnes mais pas séduire dans le but de finir au lit avec la personne. Tu montres toujours la meilleure version de toi-même. Exactement. Ça fait que tu es tout le temps en train de séduire un peu sans être gadaille mais vous comprenez ça fait que tu es tout le temps un peu à essayer d'être de ton mieux, de montrer comme tu dis la meilleure facette de ta personnalité. Ils n'ont pas le temps de savoir la vérité. Ils n'ont pas le temps de... Ils n'ont pas le temps de voir ils n'ont pas le temps de te connaître. C'est un esti de trou de queue mais il prend juste des projets de trois mois le monde n'ont pas le temps de savoir. Deux ans je serais barré le monde il est insupportable mais pour nous ça se fait. Tu fais juste recycler tes jokes qui sont toujours bonnes. Contre les mêmes jokes un groupe différent. Ça c'est sûr un bon réusinage c'est toujours bon. C'est là notre longévité de moi et Max c'est que je n'ai pas de mémoire. Moi c'est comme les 50 premiers rendez-vous il me refait sa joke je suis comme Chris elle est bonne celle-là mais ça fait 50 fois qu'il m'a fait. Tu as donné des pattes ça fait 50 jours dessus je mets le même chandail Guillaume il est beau en tabarouette ton chandail. Chandail? Il fait bien. Attends Guy je veux savoir les rapprochements des rapprochements et tout ça les scènes dentinaises les sections dentinaises comment ça se passe pour un acteur? C'est un bon timing que ton wifi bug vas-y sans bugger Il est-tu correct là? Oui là t'es correct C'est pas super le fun pour être franc ces scènes-là ne sont pas si le fun que ça c'est comme un peu t'es comme un peu nerveux t'es comme comment vous le dire on sentait que moi on m'appelle pas parce qu'on a le goût de me voir en bedaine tu comprends c'est pas ça ma fonction dans une série tu comprends puis sauf quelques rares exceptions quand on voit des actes en tout cas non je vais recommencer ce que je veux dire en fait il y en a à loin de faire bugger encore c'est vrai ben non non mais sauf quelques rares exceptions souvent on va j'allais dire on va magnifier le corps des femmes à l'écran on veut comme tout le temps sexualiser le corps de la femme je comprends tout à fait les actrices d'être un peu rébarbatées à l'idée de se dénuder pour des scènes parce qu'en un moment c'est tout le temps c'est tout le temps l'idée de sexualiser le corps de la femme alors que nous autres moi en tout cas chaque fois qu'on me voit en Baden ou en Bobette ou en maillot de bain c'est tout le temps pour une scène comique c'est tout le temps l'idée d'un peu tourner mon corps en dérision je peux pas dire que le matin quand je m'habille puis que je me vois dans le miroir je suis all right j'ai hâte aujourd'hui d'être en Bobette ou le cul à l'air devant 50 personnes des beaux malaises écoute je me souviens des beaux malaises je faisais une scène j'étais tout nu à Laval un matin je suis dans un quartier résidentiel plein de monde il y a même les gens sortent ils sortent de chez eux moi je suis là caché sur le bord de la haie en innocent je me cache la lazaille avec mes mains c'est ridicule je suis en train de gagner ma vie dans le monde je me dis mes enfants me demandent comment ça a été aujourd'hui au travail c'est comme c'est un non-sens mais c'est ça il y a comme il y en a plein moi je l'ai fait souvent dans plein d'affaires c'est pas c'est pas le fun c'est pas tu sais je me dis pas all right aujourd'hui j'ai une scène puis même une scène comme je vous dis j'en ai fait beaucoup où je suis tout nu ou partiellement nu la drôlerie mais j'en ai fait aussi où c'est supposément ou sexy c'est dur de se croire c'est dur c'est comme il y a du monde tu sais qu'elle la comédienne elle a tout tué elle aussi elle a sa job c'est comme on a toute hâte de toute façon un peu finie pour être franc c'est pas malaise c'est ce que ça l'a fait honnêtement c'est juste malade puis ton personnage il fit parfaitement avec Martin Matt Martin Perizzolo ton personnage edgy tout le temps l'autre bord de la corde il est écœurant ça doit être un méchant trip pour faire ce show ah oui vraiment c'est un cadeau mais tu sais c'est ça tantôt je vous parlais là tu sais à mon avis je suis chez nous je l'ai déjà compté mais j'étais dans ma salle de bain à mon entier de maison le téléphone sonne puis là ça écrit peut-être Martin Matt bon ben probablement je réponds on se connait pas on se connait pas salut c'est Martin tu m'as fait une joke en commençant il fait longtemps qu'on s'est parlé ou en a pas d'en même j'en avais pas parlé puis il me dit ça il dit ouais je suis en train de développer une télésérie puis je pense à tout pour faire un de mes chums ça te tente-tu ben oui même ça m'est tombé dessus cette affaire là je pense qu'il m'avait vu dans d'autres trucs puis je devais répondre à quelque chose dans sa structure il devait voir il devait voir la dynamique des trois gars puis il a déjà été coloc avec Pérez ça fait qu'il disait ça va être bon ces trois gars-là ensemble à la dynamique puis on a tellement de fun c'est malade c'est les cinq des trois gars au tennis on tourne ça en une journée on fait une journée au tennis c'est malade pour toute la saison les cinq sont tournées en une journée des fois c'était deux la première année c'était deux mais sinon la plupart du temps c'est en une journée on shoot ça on a un fun c'est malade c'est ça c'est juste c'est bien écrit puis je l'ai souvent dit mais je veux profiter de la tribune que vous m'offrez pour leur dire je trouve que Martin dans son écriture il a une grande qualité c'est qu'il est généreux il ne garde pas tous les bons punchs pour lui il en donne à tout le monde c'est le fun on n'est pas tout le temps en train de pour faire un parallèle sportif on n'est pas tout le temps en train de se mettre sur le tape lui il nous en met sur le tape aussi il n'a pas peur que les autres autour de lui soient bons aussi puis que ça fasse juste que le show est encore plus le fun moi je l'aime beaucoup mon personnage même si c'est un épais la scène des marionnettes vous devez rire en tabarnak quand vous avez filmé ça ça ne devait pas être drôle oui avec le regard de hockey je me souviens cette journée-là on s'était fait chicaner cette journée-là parce qu'on était dehors puis on était les deux couples donc Julie puis Martin puis moi j'étais avec Catherine Poulomé qui fait ma copine dans la série puis le réalisateur Francis Leclerc nous avait vraiment chicané parce qu'on était vraiment indisciplinés il était comme en tabarnak après nous autres on n'était pas capables on n'arrêtait pas de rire on n'était pas je ne sais pas on ne focalisait pas sur les bonnes affaires je pense cette journée-là mais on avait vraiment vraiment beaucoup de fun c'est très drôle parce que j'ai vu Martin on a fait un petit truc pour le bye-bye puis j'en parle parce que je l'ai entendu en parler ça fait que c'était très drôle on attendait pour aller faire notre affaire puis on était period Martin et moi pour continuer à parler de même à on s'est rendu compte que je ne sais plus comment ça a commencé mais je pense c'est period qui a raconté qu'il y avait eu un petit pépin de santé moi j'ai enchaîné avec un truc aussi je me suis fait opérer puis je me suis fait opérer Martin a dit quelque chose on se rendait compte qu'on était comme un peu des vieux qui parli ont de nos soucis je pense qu'il continue de penser à faire une autre saison éventuellement mais pas l'année prochaine il veut comme laisser vieillir les personnages ça serait drôle les poids-là ça aurait dû qu'ils se parlent de ça toutes leurs affaires qui ne marchent plus j'adorerais retravailler sur les Beaumaraes comme je vous dis c'est un plaisir à chaque fois qu'on fait cette série c'est vraiment du bonbon pour les joueurs d'hockey on a toujours le rêve de gagner la Coupe Stanley toi dans ta carrière y'a-tu quelque chose que t'as pas accompli comme tu cherches encore ou t'as tout accompli ton rêve ben boy ouais c'est bizarre nous autres ou tu veux être comme les Nordiques ben tu sais disparaître aller jouer aux States non j'ai pas j'ai pas cette ambition-là zéro genre en France ou aux États-Unis ou zéro ceci dit si jamais je me aujourd'hui ils ont annoncé les Césars les Oscars français ils ont annoncé leur mise en nomination Sylvain et Marcel a été mise en nomination Xavier Dolan puis Daniel Pichot en tout cas y'en a deux là-dedans qui jouent dans le film le film sur Céline Dion Aline Aline ouais ils vont être en nomination là-bas c'est majeur quand même c'est une super consécration je les en félicite mais j'ai zéro ce rêve-là puis je pense pas que Stéphane qui arrêtait pas Stéphane mais Sylvain je pense pas que Sylvain qui arrêtait ce rêve-là c'est comme un truc qui est arrivé comme par accident puis je pense faut pas que tu fasses ça c'est pas la même chose que vous moi je veux jouer au hockey pour gagner puis le but ultime de l'équipe c'est de gagner le trophée mais je pense pas que tu peux faire ce parallèle-là avec l'art je pense pas que je peux me dire je veux gagner ok ouais mais pas ouais mais pas gagner mais tu sais comme moi quand j'étais jeune je voulais jouer dans la ligue nationale de hockey pour le canadien de Montréal toi y'a-tu eu un rôle dans ta tête que tu dis non j'en ai pas moi je te dis ce qui me fait triper c'est quand j'ai joué j'ai joué dans les boys mais j'ai joué dans les boys avec Marc Messier j'avais plein de scènes avec Marc Messier mais moi quand j'étais petit j'écoutais à la TV là à Loretteville là puis même Marc Messier là je capotais tu sais j'ai joué dans De Paire en flic le deuxième avec Michel Côté Michel Côté tu sais tu comprends j'ai joué j'ai joué je sais pas plein d'acteurs d'actrices m'ont fait triper quand j'étais petit puis moi j'écoutais la TV puis je me disais moi c'est ça puis j'ai triper aussi au hockey tu comprends normalement j'ai fait ben ça sera pas ça ça sera pas ça fait que tu sais là ça ben je pense que j'avais comme une certaine aptitude je sais pas une facilité là-dedans puis là je me suis comme dirigé là-dedans puis je me suis lancé à à plein dans mon aventure c'est vraiment de la paix puis j'ai la chance de travailler avec du monde écœurant avec mes amis ça c'est malade aussi mes meilleurs amis c'est des gens avec qui je travaille ça c'est malade mais de côtoyer des gens que j'ai admirés étant jeune puis je te dirais que pour répondre à ta question mon but ultime ça serait de continuer tu comprends de vieillir dans ce milieu-là puis de à 78 ans faire encore un film ça me ferait capoter tu comprends c'est ça mon mon but c'est d'être dans le paysage pour un bout c'est ça mon c'est bon moi Pat je suis tombé en amour avec toi tu as eu un côté où j'étais peut-être trop jeune pour me mettre dans la marde mais les Invincibles puis Horloge Biologique tabarnak ça là c'est deux films dans la mémoire québécoise moi là mes chums ça repasse encore souvent à la télé c'est tout le temps Horloge Biologique écoute ça honnêtement ça a marqué au Québec c'est comme des non-dits de relations de couple slash c'est écœurant c'est écœurant c'est edgy c'est ça à la limite mais tu sais c'est exactement ce que je te disais précédemment avant Horloge Biologique on a fait un film qui s'appelait Québec Montréal puis j'ai écrit ça avec Ricardo Cotip puis Jean-Pierre Pearson on était tout le temps ensemble les trois tu comprends c'était comme on a écrit cette affaire-là ça a marché ils nous ont donné de l'argent pour qu'on fasse un autre film puis on a fait Horloge Biologique fait que tu sais je travaillais avec mes amis tu sais c'était comme je pouvais pas être dans des meilleures dispositions je pouvais pas me sentir mieux que de travailler avec mes meilleurs chums tu sais je passais mes étés ben en fait on écrivait pendant l'année puis on se louait un chalet puis on allait écrire puis on c'est comme si on construit l'affaire ensemble après ça on le shoot ensemble après ça le film a comme une vie c'est comme c'est malade tu sais tu vas le donner au monde puis là tu vois les réactions puis tu sais pour Québec Montréal on connaissait rien tu sais on a fait cette affaire-là c'est un film il n'a pas d'argent il est lettre aussi quand on la regarde c'est lettre ça a mal vieilli visuellement c'est dégueulasse je m'en fais encore parler souvent c'est débile c'est comme si ça a été ça a été notre façon de rentrer dans le milieu artistique tu comprends c'est comme si on est rentré toute la gang ensemble on a fait nous autres c'est ça qu'on a le goût de faire c'est ça notre signature ça fait qu'on a comme été comme un peu une petite gang puis les Invincibles ben c'est mon meilleur chum François Détourneau qui a écrit ça avec Jean-François Rivard puis on a fait deux autres la troisième série François a écrite c'est comme ça que je t'aime c'est une série incroyable c'est un succès ça méchant succès c'est malade c'est fucké un peu par exemple moi je l'ai starté puis c'est comme c'est fucké un peu c'est comme moi j'ai écouté 5-6 épisodes puis je suis comme c'est où je m'en vais là-dedans mais c'est comme mais c'est comme c'est de la grande télé c'est de la télé un avec des moyens puis la télé qui sort des sentiers battus qui est imaginative qui est comme qui t'amène dans un d'univers complètement singulier en fait c'est parce qu'il y a beaucoup de télé qui est un peu de la télé puis je crache pas dans ça puis je gagne ma vie avec ça puis moi je trouve que c'est important qu'il y ait de la télé pour tout le monde pour vrai là c'est pas tout le monde qui a comment je peux te dire ça c'est pas tout le monde qui a les mêmes codes les mêmes c'est pas tout le monde qui a le même bagage puis qui a consommé les mêmes affaires puis à un moment donné ils font ça il me semble que je l'ai vu cette série-là il y en a qui en consomment de la télé puis de la télé de qualité puis de la télé brillante puis ça à un moment donné ils font ça moi c'est pas assez pour moi moi j'ai besoin de quelque chose de plus pointu de plus il faut se retrouver il faut se retrouver là-dedans le monde écrive tout c'est addictif le monde ils disent c'est comme ils tombent à trop à ça c'est comme non mais c'est vraiment une télé brillante puis là on a tourné la deuxième saison c'est malade c'est intelligent c'est intelligent mais en même temps il y a des gags ça n'a pas de sens mais c'est pas c'est pas de l'humour facile c'est pas de l'humour puis comme je vous dis j'ai fait des comédies super pop plus de la comédie à sketch j'ai donné un peu à toutes les sauces c'est dur aussi de faire une comédie à sketch puis d'être bon là-dedans il y a des affaires c'est des défis en fait une des affaires il faut que tu apprennes dans notre métier c'est que des fois tu joues dans un truc qui n'est pas pour toi comme spectateur des fois je vais jouer dans quelque chose puis moi ça ne m'intéresse pas comme spectateur je n'ai pas le public c'est pas pour moi et moi mon travail c'est d'être bon puis d'être vrai dans cette affaire-là puis de bien servir l'oeuvre mais ce n'est pas nécessairement une oeuvre qui m'intéresserait à la base mais ça fait partie de mon métier dans ce temps-là j'essaie de faire un parallèle avec un je n'ai pas quelqu'un qui travaillerait le bois je me dis un gars qui fait des armoires de cuisine ça se peut comment dire le modèle que la personne a choisi c'est peut-être pas à son goût mais lui sa job c'est de la faire belle de l'installer droite fonctionnelle c'est ça ta job c'est vrai puis là quand tous les astres sont alignés puis tu joues dans quelque chose qui toi te plaît puis qui te fait capoter c'est comme t'es le Saint-Graal tu comprends le monde est bon c'est exactement ça le texte m'a fait triper ce que j'ai à jouer je trouve ça écœurant la facture visuelle ce que ça donne en bout de ligne j'en suis fier je trouve que c'est différent je trouve que j'ai vraiment l'impression de participer à une oeuvre d'art alors que des fois j'ai plus l'impression de participer à un produit culturel je dirais c'est une nuance mais pour moi la nuance est importante ça c'est vraiment une oeuvre d'art c'est le fun quand tu as la chance de jouer dans un truc comme ça bonne affaire j'ai une question un peu plus sérieuse de mon côté Patrice on a parlé avec Georges Semper un petit peu je ne sais pas si tu l'as entendu c'est la journée belle cause et tout ça donc je voulais savoir on a tous vécu nos moments Georges j'ai partagé le sien toi de ton côté si t'es à l'aise est-ce que t'as eu des moments d'anxiété dans ta carrière t'as eu des moments où ça a été difficile puis comment tu t'en es sorti ah oui j'ai pas honte d'en parler moi j'ai eu une phase c'est en l'année je te dirais c'est pas mes références c'est mes mes anciennes copines mes références temporelles si le wifi bug encore on va croire que ta femme est là-dedans non non mais c'est alors je dirais que je dirais que c'est pas au tournant au tournant de 2000 mais début des années 2000 ouais j'ai eu un épisode c'est assez capoté moi j'étais sur une scène et je me suis senti pas bien puis c'est la première fois ça m'arrivait je suis tu sais il y a comme je sais pas 800 personnes dans la salle t'es sur la scène en train de jouer un show que ça fait déjà plusieurs fois que tu joues puis ça sort sans y réfléchir tu sais quand on joue au théâtre t'es malade le niveau de de rétention du texte dans notre tête là on l'a tellement appris que ça sort je peux penser à plein d'autres affaires que ce à quoi je suis en train de jouer ce que je suis en train de dire c'est malade c'est comme bref je suis sur la scène et là je me sens pas bien je suis comme je viens de la bouche pâteuse j'ai chaud je suis comme pas bien puis là un genre de panique là je capotais je me sentais comme jugé tu sais j'étais quand même sans rendre compte puis là ça continue le texte continue de sortir mais là c'est comme un vertige tu sais t'es comme pas bien la représentation finit je te dis je suis en lavette je capote un de mes partenaires de jeu j'étais devenu très ami avec son amoureux propose de me ramener à mon chalet que je louais ah et là j'ai pas dormi de la nuit je me dis ah Christ demain je rejoue je veux pas revivre cette angoisse là que j'ai vécu aujourd'hui sur la scène le lendemain ce qui devait arriver arriva je suis terrorisé j'ai pas le goût d'y aller je suis en panique le show commence je suis pas bien encore bref j'ai fini la run de théâtre ses genoux puis ben je suis allé chercher de l'aide j'ai consulté j'ai fini par prendre des médicaments parce que je faisais ce qu'on m'a diagnostiqué c'est que je faisais de l'anxiété de performance puis ben tout ça c'est dans le bout justement tantôt tu parlais d'or biologique en fait c'est un peu c'est un peu l'histoire que moi je l'ai écrit je l'ai écrit une partie de ce film là puis c'est un peu l'histoire que je vivais avec ma copine de l'époque qui est une super fille mais je n'étais plus bien avec elle au moment où j'ai vécu ces attaques de panique là tu cassais des pelules anti-conceptives exactement mais ça je ne l'ai pas fait mais ça c'est la partie fiction de cette histoire là tu comprends mais ça je l'ai comme fantasmé ça a comme fait tu sais ça arrive à tout le monde tu sais tu es dans une relation puis tu sais deux personnes euh 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 qui pendant un bout ça se peut puis à un moment donné ben non on n'a pas évolué à la même vitesse tu es rendu ailleurs toi tu aurais telles attentes je ne suis pas capable de combler ces avantes là mais je ne veux pas te faire de peine je ne veux pas te faire souffrir je ne suis pas fait que là tu t'oublies un peu tu remets à plus tard euh la relation comprenez-vous j'étais comme j'étais comme pas game de mettre un terme à quelque chose à cette relation là de faire de la peine à cette fille là qui est une assez bonne fille alors euh je me suis appophilé je me suis mis à puis je travaillais comme un débile je faisais trois jobs en même temps je dormais des fois dans mon char bref à un moment donné le corps a parlé j'ai crashé euh je suis allé demander de l'aide puis pendant un bout j'ai pris des médicaments puis après ça ben je suis revenu puis tu sais c'est pas la première fois que j'en parle j'en ai déjà parlé justement je pense dans une journée belle cause pour la cause euh je pense que c'est tout à fait humain euh on n'a pas à rougir de ça euh je pense que quand il faut juste être à l'écoute puis euh demander de l'aide pas avoir honte puis euh moi j'encourage tout le monde à à à à texter aujourd'hui parce que tu sais c'est correct aussi de faire payer belle ils donnent beaucoup d'argent pour ça ils auront plus d'argent pour payer je m'en cahier j'ai des poches blague non non mais pour être plus sérieux non la cause est la cause est super importante puis n'ayons pas honte effectivement si jamais vous avez besoin d'aide n'hésitez pas il y a des ressources puis parlez-en des fois juste juste en parler c'est déjà un premier pas c'est de faire c'est de faire la mission à soi-même puis c'est capoté la maladie mentale on parle souvent que c'est très tabou mais c'est vrai que ça l'est parce que euh il y a quelque chose d'un peu épeurant quand ça se met à mal aller là tu sais quand tu te blesses tu sais moi je me suis fait opérer deux fois dans le genou je ne capote pas là tu sais je fais comme crée c'est mon genou là tu sais c'est comme mon genou n'a pas d'émotion là ouais tandis que ça tu fais tu te mets à douter tu te mets à c'est comme pas c'est pas sexy tu sais tu fais voyons crée c'est ma tête c'est euh je veux posséder toutes mes capacités intellectuelles je veux euh mais comme tu dis c'est ça l'échéancier est tellement flou quand ça se passe là que là ça devient peurant tabar là tu te capotes tu sais on a parlé on a parlé de Martin Matt tantôt dans un je pense que c'est son premier one man show c'est ça qu'il dit tu sais il dit elle fait une dépression on a fait un scan on voit rien tu sais c'est comme crise de paresseur elle veut juste pas travailler tu sais c'est comme c'est exactement ça tu sais puis ça fait longtemps ce one man show là mais je veux dire on commence à être capable d'en parler puis que le monde s'ouvre tu sais mais il y en a plein je fais aucun lien avec Martin il y en a plein des humoristes qui tu sais en fait c'est ça aussi c'est que tu sais quand on est jeune on a un peu l'innocence de la jeunesse on a du front tout le jour de la tête on dirait qu'on tu sais c'est un peu quétaine ce que je vais dire mais tu sais quand t'es jeune t'as tout à gagner rien à perdre tu sais fait que t'es comme frondeur tu fais il y a un côté un peu invincible quand t'es jeune plus t'as des acquis plus t'as des connaissances plus t'as plus t'accomplis des choses c'est la même affaire avec le sport quand t'as finalement le statut mais là t'es supposé t'es supposé de donner ce rendement là on s'attend à ça de toi si t'as signé ce gros contrat là on s'attend à ça de toi puis là c'est là que la pression la pression au monde le monde capote c'est ça quand on quand je vous disais tantôt qu'un de mes rêves c'est de pardon de perdurer dans ce milieu là ben c'est ça c'est qu'avec le temps je vais tempérer les choses je suis pas en train de tout le temps jouer ma carrière ça se peut quand je joue dans quelque chose on est déjà arrivé dans un petit show au poche ou un film pourri j'en ai fait on en fait tous ça arrive il faut juste faire ben coudonc j'ai fait de mon mieux la sauce n'a pas prise c'est ça qui est ça puis on va passer à d'autres non faut pas s'en faire parce qu'on a tous des mauvaises matchs c'est ça puis pour les gens qui écoutent en passant faut jamais se sentir seul il y a toujours minimum une personne qui est prête à vous aider puis faut pas se sentir seul on en reçoit beaucoup de messages sur nos réseaux sociaux je suis sûr que c'est pareil pour toi Patrice il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler donc l'important c'est pas de se sentir seul on en a parlé la semaine dernière il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vous aider ça c'est sûr oui la pandémie je pense que c'est tough on t'entend l'accenture pour tout le monde je veux pas je veux pas faire de la socio à deux cents mais je pense que collectivement on a fait un super effort puis tout le monde adhérait aux politiques gouvernementales mais là tu le sens qu'il y a un essoulement il y a un écoeurement dans la population mais je pense faut pas qu'on faut pas qu'on lâche j'ai l'impression que je sais pas on se fait peut-être encore des accroirs mais on dirait que j'ai bon espoir ça achève cette affaire-là moi je vous le dis depuis le début je parle du médicament je me dis quand ils vont réussir à trouver le médicament c'est qu'on va prendre c'est comme quand tu fais moi quand j'étais petit je trippais sur le sirop banane c'est bon puis je dis oui le vaccin mais j'ai dit ils vont trouver un médicament qu'on va prendre par voie orale qui va régler la face c'est là le Pfizer en a un ils ont de la misère à en produire je pense à plus ou moins court terme ça va être en l'air de nous autres je pense que la COVID va rester là c'est ce que les spécialistes nous disent mais on va passer à d'autres choses on va commencer à voir à voir nos amis à aller sur des terrasses ce printemps à triper puis à faire des parties barbecue dans le cours je pense qu'il faut juste paier cet hiver-là puis en tout cas moi c'est ma prétention je pense qu'après ça ça devrait mieux aller souhaitons-le espérons-le espérons-le pour tout le monde c'est pas des bouts de faciles tout ça pour parler de la santé mentale si vous avez besoin puis parlez-en on a vu dernièrement plusieurs décès qu'on ne veut pas voir puis personne qui s'enlève la vie puis ça fait c'est extrêmement triste donc Pat merci d'avoir pris le temps d'être venu à la poche bleue d'avoir utilisé ton ta chambre froide pour venir nous jaser c'est écœurant c'était très agréable les gars c'est ça on va aller me réchauffer dans le reste de la maison c'est sûr qu'ils ramènent le pot d'olive avec lui c'est sûr aucun doute il doit y avoir un en haut dans le président salut merci beaucoup salut au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir bye bye ciao